Place à présent au magazine de ce dimanche, regard rétrospectif sur la cérémonie de remise du prix UNESCO, Félix Fouet-Boigny pour la recherche de la paix, prix vous le savez, décerné à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel, à Yamsoukro. Quels enseignements peut-on tirer de l'organisation de cet événement au Côte d'Ivoire ? Et pour en parler, nous recevons M. Omar Diop, représentant résident de l'UNESCO dans notre pays. M. Omar Diop, bonjour et merci de nous avoir rejoints à nouveau sur ce plateau. Alors d'entrée de jeu, peut-on dire que la Côte d'Ivoire a réussi le pari de l'organisation de cet événement ? Merci M. Guivet de m'avoir sur votre plateau et c'est avec un grand plaisir que je pourrais répondre positivement à cette question et dire que la mobilisation et l'organisation de ce prix a été un grand succès selon les feedbacks que nous recevons des quatre coins du monde. Alors le choix de la ville de Yamsoukro n'était certainement pas fortuit. On le sait, c'est la ville natale du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Fouet-Boigny. Alors déjà en termes d'engouement, est-ce que vous qui étiez à cette cérémonie également, est-ce qu'on a pu mesurer cet engouement autour de cet événement auprès des populations ? Tout à fait, tout à fait. Donc vous l'avez dit, c'est la ville natale du président Félix Fouet-Boigny. Je pense qu'on n'avait pas une meilleure opportunité de rendre hommage à son œuvre et de rendre hommage à son implication et son engagement pour la construction de la paix dans la Côte d'Ivoire et au niveau international à travers la création de ce prix. Et ça a coïncidé au 30e anniversaire de son décès. Donc oui, une ville historique, mais un prix historique aussi cette année. Et on a vu une ville pavoisée aux couleurs de l'UNESCO, beaucoup de joueurs au niveau des populations. Idem en termes de pavoisement, pour parler bien sûr de la fondation Félix Fouet-Boigny qui a reçu cet événement. Vous y étiez. En termes de satisfaction aussi, à combien d'abord de personnes vous attendiez-vous pour cette cérémonie ? La satisfaction est grande. On s'attendait à 2000 personnes, 2000 invités de différentes natures. Donc il y avait les leaders de partis politiques, mais aussi les organisations de la société civile, mais aussi des organisations de la jeunesse. Et nous avons pu voir la mobilisation de tous, de la communauté, à travers les différents ministères sectoriels du gouvernement ivoirien. On a pu aussi avoir des activités connexes qui étaient organisées autour de l'événement. Il y a eu un méga concert. Il y a eu une conférence inaugurale où on a vu des acteurs culturels, et aussi des acteurs sportifs venir dans ce panel-là et exposer comment le sport, la culture pouvaient aussi contribuer dans la recherche de la paix. Donc la satisfaction a été très grande et nous l'avons vécu avec la fondation Félix Fouet-Boigny qui a aussi abrité pour la seconde fois l'organisation de ce prix. Une totale satisfaction. Alors on en saurait parler de cet événement sans faire allusion à ce parterre de personnalités. À présent donc Ayam Soukro, des chefs d'État, à tout ceci, a justement donné un autre regard, un regard plus prononcé sur cette cérémonie, n'est-ce pas ? Un cachet particulier avec la présence de tous ces chefs d'État. La présence de tous ces chefs d'État dénote une volonté politique actuellement du président Alassane Ouattara qui a beaucoup contribué dans la consolidation de la paix, la réconciliation, la cohésion sociale. Et donc à travers son leadership, il y a eu la mobilisation de ses invités qui sont d'une importance capitale. Au-delà des présidents d'autres pays, nous avons eu les trois présidents de ce pays. Et ça a dénoté à toute la communauté internationale l'importance du processus qui est en cours et la consolidation de la paix qui est en cours. Et la Côte d'Ivoire a été la vitrine au niveau international pour célébrer la paix avec ce parterre. Alors un prix qui a été décerné, Angela Merkel, ex-chancelière allemande. Et je vous invite à présent à suivre un extrait du discours du président de la République Alassane Ouattara concernant justement le mérite de cette lauréate. Madame la lauréate, votre humanisme et votre altruisme ont été salués dans le monde entier. En effet, sur le chemin de la reconnaissance internationale des grandes valeurs que vous incarnez en tant qu'artisane de paix, vous avez reçu également en 2016 à Assise, terre natale de l'icône légendaire de la paix, Saint-François d'Assise, le prix de la lampe de la paix. Aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, vous êtes à Yamoussokro, terre natale d'une autre icône de la paix, Félix Oufouet-Boigny, pour qui, et je cite, « la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Fin de citation. Honorables invités, mesdames et messieurs, le jury a également décerné une mention d'honneur à madame Julienne Loussenguet, à qui je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits interpellent la conscience de l'humanité sur la nécessité de poursuivre et de condamner les auteurs de ces crimes odieux, aussi bien en période de guerre que de paix, car la promotion de la paix va de paix avec la justice. Alors, M. Omardir, pour l'avoir vu à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara qui salue donc le maire Aïd de la lauréate, qui lui reconnaît donc un certain nombre de qualités, des qualités qui ont milité en sa faveur et qui parlent comme un enseignement aux jeunes générations. Quelle analyse, que vous inspire justement ce message du chef de l'État Alassane Ouattara ? Je vais m'arrêter peut-être quand il cite le président Félix Oufouet-Boigny en disant que la paix, c'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et donc ça ramène la notion de la recherche de la paix, à savoir que la paix, c'est pas juste un État qu'on attend, mais que c'est une perpétuelle recherche. C'est un comportement, c'est une culture, la culture de la paix. Je retiens cela et au niveau politique, Mme Angela Merkel a été très courageuse parce qu'en 2015, quand l'Europe fermait ses frontières, elle était la seule à porter cette voie et à ouvrir les portes de son pays à plus d'un million de réfugiés. Et ce courage politique, cet acte fort qu'elle posait à son niveau faisait que c'est un comportement, effectivement, qui pouvait après, par la suite, illustrer tout ce qui s'est passé. Un prix qu'elle a d'ailleurs dédié à tous les Allemands qui, selon ses propres propos, ont épousé son idée et sans leur contribution, cela n'aurait pu se faire. Angela Merkel qui ne partage pas tout seul les honneurs, donc. Tout à fait. Elle l'avait dit, je pense qu'en Allemagne, elle avait dit, nous y arriverons. Donc, en Allemagne, c'était Virchavendas et ça avait fait le tour du monde. Parce que dans ce « nous » là, elle allait au-delà du « moi ». Donc, elle allait dans le « nous » collectif en mobilisant les élus, les maires, mais aussi ceux qui, les entrepreneurs et ceux qui détenaient aujourd'hui les postes à offrir à ces réfugiés et les populations locales, tout le monde. Et notons que cela n'était pas très évident, surtout à l'époque. Beaucoup de pays européens se fermaient justement à s'ouvrir aux autres. C'est donc nécessairement un acte, un comportement de paix qu'elle a traduit en acte et qui mérite d'être encouragée, d'être enseignée aux futures générations, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il ne faut pas rester sensible, par exemple, aux difficultés que rencontrent les autres ? Très sensible. Et on a même pu sentir dans son propre discours à Yamoussoukro qu'elle faisait appel à la solidarité. La solidarité et le respect de la dignité humaine. Et je pense que c'est ce qu'on tire, les enseignements qu'on tire de ce qui s'est passé à Yamoussoukro ce 8 février passé. Alors parlons de culture de la paix. L'occasion de cette cérémonie a également permis, on ne peut pas en parler, a permis de réunir autour d'une seule et même tribune des grands noms de la politique ivoirienne. Le président Henri Conan Bédier, Laurent Gbagbo, les ex-présidents, le président de la République Alassane Ouattara. Et on a encore en mémoire cette image forte de ces trois grands de la politique ivoirienne posant aux côtés de la chancelière allemande. Que vous inspire cette image pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier ? Ça m'inspire un grand espoir et une grande victoire aussi du processus de réconciliation. Parce que la Côte d'Ivoire a été suivie partout dans le monde à travers ce prix. Et le pays a pu servir d'exemple et a montré à tout le monde entier qu'ils ont dépassé un niveau qui était ce niveau de crise. Mais aujourd'hui, on est à un niveau où ces leaders politiques sont capables de se mettre ensemble et de célébrer la paix ensemble en mobilisant de leur côté et en consolidant tous pour la réussite et l'atteinte d'une situation paisible et une cohésion sociale. Et notamment cette émotion qui s'est emparée du gouverneur du district autonome de Yamsoukro qui n'a pas caché d'ailleurs son émotion de voir ces trois grands réunis autour d'une seule et même tribune. Tout à fait. Et puis ces trois grands réunis, mais en même temps aussi la famille du Félix Soufouet-Boigny présente dans la salle et aussi beaucoup de sensibilité politique, les organisations de la société civile. Donc en ce sens, c'était une grande réussite. Et c'était un bel exemple de pays qui pouvaient actuellement apprendre du passé et consolider pour le futur. Alors, M. Omardio, quelles sont les leçons que l'on pourrait par exemple retenir du discours de chacun des intervenants, à commencer par la directrice générale de l'UNESCO qui a forcément mis un point d'honneur justement sur le volet de la solidarité également ? Tout à fait. La directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a beaucoup insisté sur la paix qui reposait sur un dialogue. Donc, elle a même cité le président Félix Soufouet-Boigny dessus en disant que le prix, l'esprit du prix, c'était de créer quelque chose qui repose sur un dialogue permanent qui va vers le respect de la personne, de la personne humaine et sa dignité, mais aussi le respect des libertés et l'égalité de tous. La directrice générale a aussi appuyé sur le fait que le président Alassane Ouattara a fait un énorme travail et qui se traduisait par la présence des présidents et l'organisation de ce prix à Yamoussoukro. Mais aussi, surtout, on remarque qu'elle a fait un vibrant hommage aux deux lauréates. Donc, la lauréate Angela Merkel, mais aussi Mme Julienne Lussenguet de la RDC. Deux femmes qui sont à des niveaux différents. Mme Angela Merkel a été au plus haut niveau au sommet de l'État, mais Mme Julienne Lussenguet travaille avec les communautés. Donc, c'est au niveau le plus bas. Au niveau le plus bas, au niveau local. Au niveau local. Et donc, toutes ces deux femmes ont marqué la solidarité humaine, l'humanisme et comment est-ce qu'on peut œuvrer pour aller vers la paix. L'une, c'était pour les réfugiés et la solidarité. La seconde, c'était sur les violences faites aux femmes, les violences sexuelles faites aux femmes en RDC. Et donc, vous voyez là, l'UNESCO illustre ces deux priorités que sont l'Afrique et l'égalité des genres. Donc, à travers cet exemple de la directrice générale, nous voyons tout à fait que les femmes qui ont été honorées ont honoré ce prix. Et elle le dit. Ce n'est pas le prix qui honore les femmes, mais ce sont ces femmes-là qui ont honoré le prix. Les femmes qui honorent le prix. Et c'est tellement bien dit. Et juste avant de terminer, notons également que le chef de l'État, le gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour justement bouter ces efforts de réconciliation au plan local. Permettez-moi d'insister sur un aspect justement de cette cérémonie. Cette cérémonie de remise de prix a permis également à la Côte d'Ivoire de prendre un autre rendez-vous vis-à-vis de l'histoire, l'opposition, le pouvoir ensemble. Il est important d'insister là-dessus. Et c'est certainement un des grands conseillements de cette cérémonie. Tout à fait. Je pense que le grand conseillement, c'était que tout le monde puisse se retourner autour d'un même objectif qui était la consolidation de la paix, la cohésion sociale. Et c'est ce pari-là que la Côte d'Ivoire a réussi. Pari réussi donc pour la Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Nous avons reçu dans le cadre du dimanche magazine ce 13h, M. Omar Diop, représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons parlé bien des leçons que l'on pourrait tirer de l'organisation de la cérémonie de remise du prix UNESCO. Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix à l'ex-chancelaire allemande, Angela Merkel. C'était à Amsocro le 8 février dernier. Merci de nous avoir suivis, Madame, Monsieur, parce que nous sommes riches de notre diversité et que nous sommes condamnés à vivre ensemble et il nous faut taire de divergences et en faire un alliage suffisamment fort pour chasser les démons de la division. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.